Une vidéo qui devrait être assez courte, où je vais juste vous montrer en fait et expliquer l'utilisation des proxys dans Shotcut. Alors, Shotcut c'est un super logiciel parce qu'il utilise assez peu de mémoire, il n'est pas très gros, il n'est pas aussi complet qu'un Adobe Premiere ou un DaVinci Resolve ou un Sony Vegas, mais il est largement suffisant pour faire des vidéos sur YouTube, pour faire des montages vidéos pour YouTube et pour d'autres plateformes d'hébergement de vidéos. Il est très bien pour faire des montages vidéos simples, même semi-complexes même, parce qu'il commence à avoir pas mal de filtres et il travaille sur plein de formats vidéo, c'est-à-dire autant du MOV, du MKV, du MP4, il ouvre tout un tas de formats de fichiers, images, audio, vidéo et il permet de travailler sur de très grandes résolutions et sur des petites. Donc, il est très bien, il est très bien. Seulement, voilà, quand on veut travailler avec n'importe quel logiciel, pas seulement Shotcut, mais n'importe quel logiciel, en montage vidéo sur de très grosses vidéos, on se trouve confronté à un problème, c'est celui de la mémoire. C'est-à-dire que les logiciels de montage vont être très gourmands en mémoire, en mémoire RAM, donc en puissance de l'ordinateur, pour gérer en fait les projets. Et plus on travaille sur des projets qui sont longs, très gros en termes de résolution, plus le besoin de puissance de la machine est important. Je vais ouvrir mon projet de test. Mon projet de test, c'est que des petites vidéos. Pour le tutoriel, c'est plus pratique. Ça permet d'éviter d'avoir des lags au moment où j'enregistre, mais ça pourrait être de très grosses vidéos. Ici, ça pourrait être des vidéos en 2K ou en 4K. Ici, j'ai seulement des 1280 par 720 ou au maximum 1920 par 1080, mais ça pourrait être du 4000 par je ne sais pas combien, du 4000 par 2000 et quelques. Et quand c'est le cas, si la ligne de temps devient assez longue, si on ajoute beaucoup de filtres, forcément, Shotcut ne va pas avoir trop de problèmes à gérer le truc, mais va demander plus de puissance de l'ordinateur. Et si votre ordinateur n'est pas assez puissant, Shotcut va se mettre à ralentir. Quand vous allez faire lecture, ici, l'animation ne sera pas fluide. Elle sera même ralentie. Vous allez avoir un truc qui lag comme ça, presque image par image. Des fois, ça ira un petit peu plus vite, puis d'un coup, ça s'arrêtera. Et puis, ça ira tout doucement. Des fois, ça va peut-être même friser, comme ça, s'arrêter totalement, stopper, puis repartir. Et ça sera lent et ça sera compliqué. Et Shotcut risque même de planter parce qu'il y a trop de besoins de puissance dans votre projet. Et ça, c'est dû généralement au fait que les vidéos sont très grosses et que les effets sont appliqués un petit peu en temps réel. C'est-à-dire que quand vous ajoutez des filtres, j'ai ici une vidéo. Si j'ajoute un filtre, un filtre par exemple, on va rajouter un flou. Voilà, ça, c'est un flou, c'est assez parlant. On ajoute un flou. Voilà. Donc ici, quand je fais lecture, le flou est ajouté sur la vidéo. Donc, la vidéo est traitée pour qu'on lui ajoute cet effet de flou et elle est mise en lecture en même temps. Si j'ajoute en plus, par exemple, un autre effet, par exemple, un décrochage d'image, donc un effet de glitch, on a le flou plus le glitch et tout ça est géré en temps réel. Si j'ajoute encore en plus un autre effet, peut-être un effet contraste, voilà, et que je le booste, en fait, j'ai encore un effet en plus qui est ajouté. Ici, mon ordinateur tient bien la route parce que j'ai un ordinateur qui est relativement puissant. J'ai un processeur, c'est un Core i9 de dernière génération. J'ai 64Go de RAM, ce qui est largement bien. et j'ai une RTX 3070, ce qui est bien aussi, voilà. Donc, je n'ai pas trop de soucis et en plus, j'ai des disques durs qui sont des SSD. Donc, ça améliore, en fait, le traitement, les calculs, etc. Ça booste un peu le PC. Mais sur un ordinateur portable, si j'ajoute, j'ai plusieurs ordinateurs portables, si je fais ça sur un de mes ordinateurs portables qui sont beaucoup moins puissants, des Core i3 ou des Core i5 avec seulement 4Go de RAM, et puis une carte graphique intégrée, eh bien, ça ne marche pas. C'est-à-dire que je vais avoir des plantages. Donc, comment on fait, en fait, quand on veut travailler sur du 4K ou sur des très longues vidéos, où c'est des vidéos avec beaucoup d'effets, beaucoup de filtres, avec des superpositions de vidéos, etc. Comment on peut faire pour que Shotcut n'ait pas trop de difficultés à gérer tout ça ? Shotcut, lui, en règle générale, il n'aura pas de difficultés. C'est la puissance du PC qui va lui manquer. Donc, il faut s'arranger pour que Shotcut n'ait pas besoin d'utiliser trop la puissance du PC. Le fait qu'il utilise beaucoup la puissance du PC, c'est le fait qu'il utilise des vidéos qui sont très lourdes, qui sont très grandes, qui sont très imposantes en termes de résolution des vidéos, comme j'ai dit, en 4K, ou même juste de 1920 par 1080, plusieurs fois empilées sur des pistes vidéos différentes. Ça devient lourd. Donc, la solution, c'est de travailler non pas sur des grosses vidéos, mais sur des petites vidéos. Seulement, on veut faire un montage avec des grosses vidéos. Donc, arrive la solution des proxys. Ici, dans le menu paramètres, on a un menu proxy. Et ce menu proxy, ici, on peut faire, on peut cocher, utiliser le proxy. On a aussi ici, quelques autres paramètres. On a configuré l'encoder matériel. Ici, je ne le fais pas. Le fait d'utiliser l'encoder matériel et de le configurer, je ne le fais pas. Je pourrais le faire. Je devrais peut-être même. Mais ça, ça dépend vraiment de la machine sur laquelle on utilise Shotcut. Ça va utiliser, en fait, la carte graphique. Ça va utiliser ce genre de choses. pour gérer un peu tout. Et en fait, en fonction du matériel qu'on a, la configuration qu'on a, ça va fonctionner plus ou moins bien. Donc, dans le doute, moi, comme j'ai un ordinateur qui tient la route, je n'ai pas besoin de l'utiliser pour le moment. Et puis, je ne fais pas des montages non plus trop imposants. Donc, ça peut aller. Mais ça, c'est plutôt pour ceux qui veulent utiliser la puissance de leur carte graphique, par exemple, parce que je pense que c'est la carte graphique qui sera utilisée pour gérer le truc. Bon, ça, on s'en fiche. Ici, stockage, c'est pour indiquer où est-ce qu'on va stocker les proxys. Je vais expliquer après à quoi correspondent les proxys. Ici, on peut définir un dossier sur leur disque dur. On peut afficher le dossier en question pour savoir où ça se met. Ou ici, cocher utiliser le dossier du projet. Je conseille cette option-là plutôt que de définir un autre dossier. Parce qu'ici, ça veut dire que quand vous allez avoir sauvegardé votre projet, comme ici, dans mon cas. Alors, je vais essayer de montrer ça. J'ai tout mis dans un... Alors, c'est en bordel. Mais tout est mis dans... Hop ! Un dossier test 0001. Voilà. Ici, on a tout ce que j'ai utilisé pour les tutoriels jusqu'ici, à peu près. On a... Quand j'ai montré, en fait, pour les masques complexes... Non, pas pour les masques... Les masques à partir d'un fichier. Ici, quand j'ai montré pour les vidéos verticales. Ici... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ici, quand j'ai fait la petite animation avec l'avion. J'ai les vidéos que j'utilise. Les vidéos qui sont converties. Tout est là. Ici, la stabilisation quand j'ai montré le filtre stabilisé. Bref, tout est mis dans ce dossier-là. Et là, j'ai mon fichier MLT. C'est le projet que j'ai ouvert en ce moment et sur lequel on est ici. Et donc, tout est regroupé dans le même dossier. C'est-à-dire que je sais que tout est là. Là, il y a même le texte... L'animation du texte pour le tuto sur le texte type machine à écrire. Et donc, je sais que ce dossier-là, je ne touche pas ce qu'il y a dedans. Tout est là-dedans. Voilà. Ici, j'ai les masques. Les masques qu'on avait fait sur les masques complexes. Voilà. Tout est là. Donc, je sais que j'ai tout regroupé dans le même dossier. Et en utilisant ici proxy stockage utiliser le dossier du projet, ça va m'utiliser ce dossier-là en question pour y placer les proxys. Les proxys, c'est quoi ? Les proxys, ce sont des copies de ces vidéos-là. C'est-à-dire que quand je vais activer le proxy, Shotcut va me dupliquer ces vidéos-là. Ou plutôt, il ne va pas les dupliquer. Il va les reconvertir. Il va les sélectionner et il va les convertir dans un autre format. Dans un format qui est plus petit que la vidéo actuelle. est dans un format qui est plus simple pour lui de les lire. Donc, il aura moins de calcul à le faire pour les lire. Et assez souvent, pas toujours, mais assez souvent, les fichiers seront moins lourds. C'est-à-dire que des fichiers de 10 gigas vont peut-être se retrouver en seulement 5 gigas. Par exemple, si vous avez des très très gros fichiers. Donc, ça va permettre de travailler sur des vidéos qui sont plus petites et de moins bonne qualité. Moins bonne qualité dans l'aperçu ici. C'est-à-dire qu'à la place d'utiliser les vidéos originales, il va utiliser des versions de ces mêmes vidéos mais en moins bonne qualité. Ah oui, mais seulement en moins bonne qualité, ce n'est pas intéressant parce qu'on veut faire des montages quand même de bonne qualité. Oui, mais ça, ce n'est pas un problème parce que il va utiliser les vidéos en moins bonne qualité dans l'aperçu qui est ici pour votre montage. Et quand je dis moins bonne qualité, ça reste quand même bien. Et au moment de l'export, quand vous allez faire exporter, il va tout seul reprendre à la place les vidéos en haute qualité pour faire l'export. Donc, tous les effets que vous allez ajouter sur les vidéos en basse qualité seront aussi ajouter sur les vidéos en haute qualité seulement au moment de l'export. Donc, tout le temps de votre travail, vous allez travailler avec des vidéos plus légères. Shotcut va avoir besoin de moins de puissance et au final, quand vous allez exporter, vous aurez des vidéos de haute qualité qui seront mises à la place des vidéos de basse qualité. Alors, on regarde ça tout de suite quand on active le proxy et si je fais utiliser le proxy, Shotcut me demande est-ce que je veux créer les proxys manquants pour chaque fichier du projet et il me dit qu'il faudra que je rouvre mon projet après l'opération. c'est-à-dire qu'en fait, il va me convertir toutes ces vidéos-là en basse qualité si je mets oui et à chaque fois que je vais rajouter une vidéo là-dedans, il en fera la conversion. Donc là, je vais mettre oui. Ici, il est en train de me créer les proxys et ça va assez vite parce que c'est des vidéos très très courtes et très légères. Normalement, je n'ai pas eu besoin d'utiliser les proxys pour ces vidéos-là parce qu'elles sont vraiment très légères. Voilà. Ici, il a tout fait. Je peux retourner dans la liste de lecture. Je vais enregistrer. J'enregistre. Je vais fermer le projet. Voilà. Et je vais rouvrir le projet. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Ici, rien n'a changé. Vous voyez, c'est les mêmes vidéos. Et il y a un petit P. La petite lettre P qui est ajoutée. C'est ce qui veut dire que pour chacune de ces vidéos, il existe un proxy. Alors, on ne l'a pas sur les transparents et sur les couleurs parce que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas utile. Mais ici, sur toutes les vidéos, il y a la petite lettre P qui indique que c'est un proxy qui sera utilisé. Et ici, dans ma liste de lecture, on peut voir que c'est marqué proxy entre parenthèses. parenthèses. Ça veut dire qu'ici, pareil, c'est le proxy qui est utilisé. Vous voyez qu'ici, on ne voit pas énormément de différence. On voit quand même que c'est moins net. Si on regarde bien ici, on voit qu'il y a du bruit, il y a du grain. C'est moins clair, c'est moins net. Si je zoome dedans, normalement, tac, alors, la vidéo n'était déjà pas très bonne au départ, mais ici, normalement, vous voyez, on voit qu'il y a du grain, il y a un petit effet de lumière qui scintille, etc. On voit que ce n'est pas très net, c'est parce que la qualité est moins bonne. Et c'est normal. Ici, c'est indiqué que le proxy est activé à 540p. Donc, je vais maintenant regarder dans mon dossier projet et ici, on peut voir qu'il y a un nouveau dossier proxy. Donc ici, j'ai ma vidéo de base que je peux ouvrir. Voilà. Si je me pose sur cette vidéo et que je regarde en fait sa dimension, information sur les codecs, elle est en 1920x1080. Cette vidéo-là, la vidéo de base que j'utilise dans mon projet. Et dans proxy, j'ai la même vidéo qui se trouve ici que je peux ouvrir. Je mets une pause. J'ai regardé en fait sa dimension, information sur les codecs. elle est en 960x540. Donc, elle est beaucoup plus petite. Au lieu d'être du 1980x1080, c'est du 960x540. Et donc, c'est cette vidéo-là qui est plus petite en termes de résolution qui est utilisée ici dans l'aperçu. Et donc là, je peux faire toutes les manipulations que je veux exactement comme je fais d'habitude pour mon montage, sauf que je travaille sur des vidéos qui sont plus petites. Si je veux ajouter une vidéo là-dedans, alors, je vais aller chercher une vidéo. On va prendre, on va prendre les personnages qui marchent. Je ne l'ai pas. donc, je vais aller la copier dans mon dossier de projet. Voilà. Ici, j'ai ajouté une vidéo. Ici. Et je vais l'ajouter dans Shotcut. Simplement, en la faisant glisser comme d'habitude, je la fais glisser ici. Voilà. Et automatiquement, Shotcut crée un proxy. Parce que les proxys sont activés. Et là, dans l'isouture, il y a le petit P qui a été automatiquement ajouté. Et si je regarde maintenant dans mes dossiers ici, dans proxy, on a ici, alors, où est-ce que c'est ? C'est là. On a la petite vidéo maintenant. Pareil, qui fait du 960 par 540 et qui correspond à cette vidéo-là. Et donc ça, je peux l'ajouter ici. Et là, on a aussi une vidéo en moins bonne qualité, mais c'est une vidéo qui est plus légère à gérer pour Shotcut. Donc, je peux ajouter là-dedans tout un tas d'effets. Il n'y a aucun problème. je peux travailler avec ça. C'est pareil que si je travaillais avec les vidéos d'origine, sauf que ici, la qualité est moins bonne. Elle est moins bonne seulement dans l'éditeur. Au moment où je vais exporter ici, je vais en fait demander à Shotcut de faire le rendu de la vidéo, de tout mon montage. Et il va automatiquement remettre les vidéos d'origine à la place des vidéos proxy au moment de l'export. Vous ne le verrez même pas en fait. Vous ne le verrez seulement qu'au résultat, vous avez la meilleure qualité qu'il faut et vous avez travaillé votre montage avec moins de problèmes que si vous aviez utilisé des vidéos d'origine. Voilà. ça, c'est l'utilisation du proxy. C'est assez basique à comprendre. C'est juste demander à Shotcut de remplacer les vidéos en HD par des vidéos en SD juste pour le travailler ici. Et si vous voulez revenir en fait sur des vidéos d'origine sans utiliser les proxys, vous pouvez tout à fait après aller désactiver ici le proxy. Là, j'ai désactivé le proxy. Les petites lettres P qu'il y avait sur chaque vidéo ont disparu et ici, il ne se n'est plus indiqué proxy entre parenthèses. Shotcut a repris les vidéos d'origine. Il n'utilise plus les proxys à ce moment-là. Et si je réactive les proxys, il remet les proxys. S'il y a des fichiers qui n'ont pas les proxys, il va me demander de les convertir. Ici, je n'ai pas besoin puisque tout a déjà été fait. Mais voilà, ça fonctionne comme ça. Ce que je conseille, c'est de désactiver les proxys quand vous n'en avez vraiment pas besoin. D'utiliser le proxy seulement quand vous êtes persuadé que vous allez en avoir besoin. C'est-à-dire quand vous travaillez sur de très grosses vidéos parce que vous n'avez pas besoin de convertir toutes vos vidéos si ça fonctionne bien. C'est-à-dire que le proxy, je vous conseille de l'utiliser seulement si vous voyez qu'il y a des ralentissements, qu'il y a des problèmes, que vous travaillez sur des vidéos qui sont trop lourdes pour votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur qui n'a pas de soucis à travailler avec des grosses vidéos comme le mien, dans ce cas-là, pas besoin de vous embêter à activer les proxys. C'est un truc qui va peut-être vous gêner même si l'ordinateur tient la route, si Shotcut ne plante pas, si les vidéos ne sont pas trop lourdes ou si elles sont lourdes mais que l'ordinateur peut les gérer. Le proxy, c'est un plus mais ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le proxy si vous voulez faire du caca. C'est vraiment si votre ordinateur n'arrive pas à suivre. Donc, ne pas l'utiliser, ça vous évitera peut-être des problèmes parce qu'il peut y avoir des bugs aussi. Donc, je vous conseille toujours de sauvegarder. souvent vos projets que vous utilisez le proxy ou pas. Il faut toujours sauvegarder souvent. Mais quand vous utilisez le proxy, sauvegarder souvent, c'est intéressant parce qu'en plus parce qu'il peut y avoir des bugs et des choses que vous n'avez peut-être pas forcément prévues. Par exemple, quand vous convertissez une vidéo, est-ce que vous convertissez la vidéo proxy ou la vidéo originale ? Il faut voir, il faut tester. quand on travaille sur les proxys, il faut quand même savoir ce que l'on fait. Il faut savoir que l'on n'utilise pas les vidéos d'origine dans l'aperçu et si vous voulez modifier des choses sur vos fichiers d'origine, il faut savoir que dans l'aperçu, vous n'avez pas la vidéo d'origine, vous avez la vidéo proxy, c'est-à-dire la version allégée. Voilà, ça c'était l'explication sur les proxys. Donc, c'est assez simple. Je vous conseille ici dans stockage de cocher utiliser le dossier du projet, de mettre tous vos fichiers vidéo, images, texte, son et le projet en lui-même dans le même dossier et comme ça, les proxys seront ajoutés également dans un dossier proxy qui sera dans ce dossier de projet. Ensuite, vous avez juste à cocher proxy pour activer le proxy. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas, il faut sauvegarder, fermer le projet comme ça. Bon là, je n'ai pas besoin de sauvegarder et rouvrir le projet. Et là, en fait, le truc est pris en compte. Si vous cochez le proxy et que vous l'utilisez sur un projet, que vous avez fini votre projet et que vous ouvrez après un autre projet, sachez que la case proxy reste coché. Donc, pensez à la décocher entre vos projets. C'est-à-dire que ici, vous allez travailler avec le proxy sur un projet, vous faites fermer, vous n'êtes plus sur aucun projet, vous allez dans paramètres et là, vous pouvez décocher le proxy. Vous pouvez cocher ou décocher le proxy sans avoir à ouvrir de projet. Vous voyez, je peux cocher ou je peux le décocher. Tac. Je conseille de le décocher la plupart du temps, de le cocher uniquement quand vous ouvrez un projet ou vous utilisez le proxy. Voilà. Ça, c'était mes petits conseils et mon explication sur le proxy dans Shotcut. Et puis, j'espère avoir dit le principal. Voilà. voilà.